Aujourd'hui, notre pays est dirigé par un groupe de narcotrafiquants. La Guinée est devenue un état narco. Les langues se délivrent, elles se libèrent. Les gens commencent à parler. Malgré les menaces ou les intimidations, nous recevons les nouvelles avec les preuves palpables. Les faits sont là. Nous, en parlant, nous ne parlons pas dans le vide. Nous vous donnons les chiffres, nous vous donnons les références et, s'il faut, nous vous citons les sources dans lesquelles vous pouvez vous inspirer. Pour les curieux, vous pouvez aller fouiller dedans, vous trouverez toutes les informations possibles. Parce que nous voulons le faire dans la plus grande transparence et dans la plus grande orientéité. Parce que rien ne sert de cacher, de continuer à cacher la vérité au Guinéen et de continuer à manipuler le peuple guinéen. Je disais dans mon titre que notre pays est dirigé par un groupe de narcos dont Mamadi Doumbouya et le Paré. Mais vous allez me demander comment vous a vieillissé. Non, écoutez. Observez très bien. Tous ceux qui sont autour de Mamadi. Papa Fofana, Moussa Traoré et plein d'autres ont été chassés. Autant de dates dix, ils ont su. Papa est venu aux Etats-Unis. Moussa Traoré est venu à Bambako pour le problème de drogue. Aujourd'hui, ils sont revenus. Papa est directeur, quelque chose comme ça, la présidence. Moussa Traoré, ils appellent là-bas. L'ambassadeur est... Comment... On lui confie quelque chose comme ça, sans statut illégal. Au-delà. Observez très bien. Aujourd'hui, si vous avez un parent qui est à Farana, appelez-le, demandez-le. Les avions qui atterrient à l'aéroport de Farana qui a été un peu aménagé là, comme au temps de Dadi, si vous vous rappelez, c'était Mbemba Bangura qui était gouverneur de Farana. Il disait qu'il recevait les avions là-bas, mais quand il demande, ils disent non, c'est les gens de l'organisation humanitaire, ils sont venus. Non, mais c'est la même chose qui a repris. Pour ceux qui connaissent quelqu'un à Farana, ils ont des parents, ils appellent là-bas. Et c'est sous contrôle de qui ? Didi Amin Dada, Aboubakar Sidiki Kamara, l'actuel ministre délégué à la Défense. Je vous dis tout ça pour recouper les informations pour que ceux qui sont curieux puissent aller chercher. Vous savez, lorsque il y a eu ce kidnapping, ce prise d'otage du président légitime qui est Alpha Condé le 5 septembre 2021 pour manipuler la population, pour leur mettre dans leur logique et pour légitimer leur coup d'État, ils ont dit c'est à cause du troisième mandat. Certains dont les premiers, nos hommes, les opposants en politique, Syria, Selou, Lassana, Kuyate, Baouri et tout ce gota de politicien, ils ont applaudi. Mais sur quelle route on a légitimé ? C'est sur la route de Bambéto. Et quelle est la première presse internationale à publier ? C'est le TV5 et France 24 qui a publié à l'instant même. Le lendemain, on a vécu un groupe de mercenaires américains qui ne font pas partir de l'armée américaine, mais c'était les mercenaires, les légionnaires. Et avec quel équipement on a attaqué la présidence ? C'est les balles recensées dans l'arsenal militaire français. Ça ne fait pas partir de la dotation de l'armée guinéenne. Tout est vérifiable. Je reviens sur les raisons. On nous a dit que c'est à cause du troisième mandat, c'est ceci par là. Mais je vous pose une question. Après les élections de 2020, c'était de 2020, après octobre 2020, est-ce qu'entre octobre 2020 à 5 septembre 2021, est-ce qu'il y a eu une manifestation populaire en Guinée dans l'intervalle d'une année qui a envahi, qu'on a créé, les gens étaient dans les rues ? Je pose la question. Est-ce qu'il y a eu une grande populaire qui a accompagné avant le coup d'État ? Entre octobre 2020 en septembre 2021, il n'y a pas eu de grandes manifestations. Je ne dis pas des petits regroupements comme ça, mais une grande manifestation. Au Mali, il y a eu six mois, six mois de gronde populaire où la population malienne était dans les rues. C'est en ce moment qu'Assumé Goïta a profité. Mais est-ce que le 5 septembre, vous avez vu les gens dans les rues ? Ou avant même, 5 septembre, les gens étaient... Non, c'est un commando qui est venu attaquer la présidence de la République. Ce n'est même pas l'armée nationale guinéenne. Non, non, non. Parce que les forces spéciales ne font pas partie intégrante de l'armée nationale guinéenne. Les forces spéciales sont rattachées à la présidence de la République. D'ailleurs, ça a été l'une des divergences entre mon maître d'année à l'époque qui était ministre de la Défense et Mamadi Doumbouya qui était le commandant des forces spéciales. Parce que Mamadi ne voulait pas qu'on réintègre les forces spéciales dans les structures de l'armée nationale. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'à la présidence, il avait beaucoup de liberté. Il avait un budget que lui seul giraient. Il savait. C'est d'ailleurs par ça qu'il a construit à Dubreka, à Canca, à Fourcaria et puis les 12 étages de Kipéla. C'est l'argent qu'il a volé à la force spéciale et puis faire ça. Bref, personne n'a vu la population sous-il. Mais on a ajouté ça. On dit non, c'est à cause du troisième mandat. Mais je vous pose une deuxième question. Depuis l'indépendance de la Guinée en 1958 jusqu'en 2021, jusqu'à l'heure là que nous parlons, la Guinée a connu trois présidents élus démocratiques. Parce que les Dadis et les Sekouas c'était, on n'appelle pas ceux-ci, président de la République, c'était les présidents de transition comme Mamadi de Mouya. Parce qu'il faut faire le distinguo entre président de la République, c'est celui qui est élu par le peuple et président de la transition, c'est celui qui s'est imposé soit par les armes ou par une concentration en le même âme. Donc la Guinée a connu trois présidents. Parmi les trois présidents, quel est le président qui a fait moins de trois mandats ? Il n'y en a pas. Sekouatoury a fait 26 ans. Donc 5 mandats plus 1 an. L'Ansona Conté a fait 24 ans. Donc ça fait 4 mandats plus 4 ans. Alpha Condé a fait disons 11 ans. Donc si le coup d'État était lié au problème de troisième mandat, pourquoi Sekouatoury on n'a pas fait de coup d'État pour l'enlever ? Pourquoi L'Ansona Conté on n'a pas fait de coup d'État pour l'enlever ? Posons-nous la question. Non. Encore un peu loin de la Guinée et nos pays voisins et tout ça. Savez-vous qu'en 2012, Maître Abdoulaye Ouad, sa candidature à la présidentielle de 2012 a été acceptée par la Cour suprême sénégalais. C'était sa candidature pour le troisième mandat en 2012 parce que lorsqu'il est venu, il avait ramené le mandat sénégalais à la présidence au temps d'Abdoulaye Ouad, comment ? Au temps d'Abdou Diouf, c'était 7 ans. Lorsque Ouad est venu, il dit bon moi j'ai dû venir à 6 ans. Mais à la fin de son mandat, il a dit non, je reviens encore sous 7 ans. Donc en 2012, Ouad était la fin de son deuxième mandat mais il s'est présenté comme candidat contre l'actuel président Macky Sall. Ouad, sa candidature pour le troisième mandat a été acceptée par la Cour suprême sénégalaise malgré qu'il a été battu. Mais est-ce que vous avez entendu un intellectuel où un journaliste sénégalais parlait de ça ? Jamais. Et pourtant, Ouad, la Cour suprême sénégalaise a accepté que Ouad pouvait se présenter pour son troisième mandat parce que entre-temps la constitution a été changée. Parce que ce que les gens doivent comprendre quand on change une constitution je ne parle pas de révision mais le changement complet d'une constitution ça nous amène à Nouvelle République donc les compteurs sont mis à zéro. Les gens parlent abusivement troisième mandat. Ce n'est pas troisième mandat. Une fois qu'une république est changée ça veut dire le premier mandat de la Nouvelle République en Guinée c'était le premier mandat de la troisième république de la quatrième république mais bon on ne va pas se plonger dans ses détails juridiques et tout ça revenons sur les causes donc Wad il s'est présenté en 2012 pour son troisième mandat mais il a été battu encore en Côte d'Ivoire Ado avait changé la constitution entre temps il s'est présenté pour le troisième mandat il est là-bas actuellement mais pourquoi il n'y a pas eu de coup d'état il n'y a pas encore de coup d'état en Côte d'Ivoire si le troisième mandat était égal forcément au coup d'état pourquoi il n'y a pas ce coup d'état dans ces pays au Rwanda Paul Kagame est sur son cinquième mandat et le Rwanda est considéré en Afrique comme un modèle de développement mais cet homme là est sur son cinquième mandat est-ce que le nombre de mandats ou la limitation du mandat est synonyme à la démocratie comme les gens lui disent ah c'est quelqu'un qui a soutenu le troisième mandat mais savez-vous qu'en Angleterre il n'y a pas de limitation du mandat Marguerite a fait plus de combien de mandats comme premier ministre anglais tout près en Allemagne Merkel a fait combien Merkel a fait 14 ans au pouvoir savez-vous au Canada il n'y a pas de limitation du mandat si la limitation du mandat était synonyme à la démocratie pure et dure comme j'entends certains en dire ah oui c'est la loi c'est ceci je ne vais pas rentrer dans les détails techniques peut-être on reviendra un jour pour ceux dont ça intéresse là vous pouvez mettre un commentaire on peut venir sur les règles et les questions en termes de droit constitutionnel qu'est-ce que l'article le fameux article que les gens s'accroissent souvent l'article 157 de l'intangibilité on pourra parler de ça mais aujourd'hui on va parler sur les raisons du coup d'état donc je vous ai donné l'exemple de ces pays au Togo il y a sur son 4ème mandat au Cameroun Paul Biya fait 40 ans au pouvoir il est sur son 18ème mandat et Paul Biya c'est le sous-sour des français chaque année il passe au moins 4 mois à Genève l'hôtel là où il habite je travaillais un peu à côté c'était à quelques 200 mètres à chaque année il vient passer 4 mois là-bas la France n'a jamais parlé de Paul Biya Macron n'a jamais parlé de Paul Kagame qui est sur son 5ème mandat mais savez-vous très cher ami vous savez l'occident respecte souvent les chefs d'état qui protègent leurs intérêts égoïstes dans leur pays même si ceux-ci font 100 ou 200 mandats c'est pas leur problème c'est bon mais dès que tu vois que tu es quelqu'un qui est nationaliste panafricain qui veut le respect et la dignité du peuple africain on fait tout pour te bousculer et les arguments les plus simples surtout pour les plus naïfs entre nous on parle de la démocratie on parle de nombre de mandats on parle de l'insécurité on parle de n'importe quoi sauf la vérité savez-vous que la grande république ce modèle angélique que beaucoup d'entre nous dire que c'est le pays de droit de nom savez-vous que la France depuis 1787 l'état français a été constitué c'était au 18ème siècle c'est en 2002 que le nombre de mandats a été limité en France c'est en 2002 que Jacques Chirac par le bousculade de Nicolas Sarkozy à l'époque qui était son ministre de l'intérieur qu'il a mis dans la constitution française le nombre de mandats de 5 ans deux fois sinon avant 2002 en France le nombre de mandats c'était 7 comment le nombre de mandats était illimité 7 ans illimité Mitterrand a fait plus de je crois deux mandats et plus mais les français ne parlent pas de ça et pourtant ça ne fait que 20 ans 20 petits amis derrière pour un état qui est disons un état constitutif depuis 1787 c'est en 2002 que la France a eu a introduit dans sa constitution le nombre de deux mandats ça ne fait que 20 ans aux états unis le premier président il a fait quatre mandats ce que les gens doivent comprendre les états africains sont en construction c'est comme un enfant nouvellement nid tu ne peux pas dire après trois mois le dire de courir d'aller te chercher je sais quoi il doit prendre un marché il doit grandir un état nouvellement constitué doit avoir les bases de ce qu'on appelle les fondamentaux du développement s'il n'y a pas des fondamentaux du développement ces machins qu'on nous importe d'ailleurs qu'on appelle l'abusement dans nos pays démocratie ça vient pour est-ce que c'est la démocratie le troisième mandat que les Guinéens mangent toute cette souffrance que nous sommes en train de subir aujourd'hui tout ça là pour le troisième mandat si c'était une réalité aujourd'hui on parle de rupture d'approvisionnement des carburants est-ce que le troisième si c'était le troisième mandat d'Alpha Condé est-ce que quelqu'un a parlé du rupture d'approvisionnement des stations service est-ce que vous avez remarqué ce soi-disant troisième mandat le gombo le sac de 50 kilos coûtait à 240 000 ceux qui sont venus soi-disant pour corriger ce troisième mandat ils nous vendent le sac de même gombo à 1 700 000 est-ce que la vie du Guinéen aujourd'hui avec tout ce qui est de souffrance au cours du troisième mandat est-ce que cette vie des Guinéens n'était pas plus normal plus acceptable que ce soit disant correctif du troisième mandat où le Guinéen ne fait que souffrir et notre souffrance ne va que du mal en pire aujourd'hui regardez dans les sites lisez lisez un peu par-ci par-là vous trouverez à Dinguirai les gens sont aux stations de service et du padang panique totale toutes les stations à Conakry on n'en parle pas les gens se précipient il y a les six causes de cette crise parce que durant une semaine de 12 000 francs le litre de carburant à la pompe est passé à 65 000 francs dans certains lieux allez-y à Kobaya ce matin à la mosquée de Kobaya une petite fille de 6 ans a été violée et tuée allez à Siguilin la salle de Siguilin a fermé il y a eu du barrage à Kintia et partout la Guinée est en ébullition c'est les signes du déchirement de la population c'est la guerre civile qui s'installe Mamadi est venu il a désarmé tous les camps militaires en Guinée pour armer son petit groupe de militaires proches de lui en vivant dans la peur en laissant un pays sans défense à l'heure la Guinée est sans défense les militaires sont désarmés parce que Mamadi a peur qu'on le fasse un coup d'état après le 30e mai passé qui a failli l'amener il a désarmé Idi Amin est parti en France ce que nous avons dit pour la base militaire pensez-vous que c'est du blague comme ça le bâton folle comme 50 au port de Conakry depuis 3 semaines maintenant les navettes dedans sont là pour surveiller le palais mon médecin en cas de Mamadi sera transféré dedans c'est les faits c'est pas inventé tout le monde peut regarder aujourd'hui Satiba Kouloubali le 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 chef d'état d'état mazor et en comment il semblerait Alia Alia est où aujourd'hui Alia Kamara n'est pas quelque part portée disparue on ne sait pas ça c'est les signes de la décandence Mamadi est physiquement et psychologiquement effacé c'est Idi Amin qui commande aujourd'hui la Guinée par procuration c'est lui qui commande aujourd'hui l'armée française est en Guinée actuellement partout au monde où il y a un coup d'état dans un pays africain la première décision de l'état français c'est de suspendre sa coopération militaire ça a été le même cas au Mali au Burkina Faso même la tentative de coup d'état en Guinée Bissau mais pourquoi pas en Guinée ils ont maintenu non seulement la coopération mais ils sont en train de renforcer et pourtant il y a eu un coup d'état militaire en Guinée Alpha Blondie disait récemment Alain dans un journal français sur TV25 je crois ou France 24 il disait quand Alpha a osé à dire à Bijan qu'il faut couper le cordon ambilical avec l'état colonial français quelques mois après un légionnaire français dont sa femme est gendarme actuellement qui travaille dans le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale de la Nance et fait partie de groupes d'exprions avec Harry Bernard Lévy quelques mois après ce légionnaire français a fait un coup d'état en Guinée et six mois après l'état français a envoyé un bateau militaire qui s'est accosté dans le pays et quand j'entends Idi Amin qui criait ouais mais vous savez les gens les blogueurs ils ne connaissent pas le droit international sinon ils ont installé une base militaire mais est-ce que Idi Amin sait que dans un pays normal la coopération militaire avec un pays étranger ne se fait pas avec les poussisses un bateau militaire ne peut pas s'accoster dans les eaux maritimes d'un pays souverain pendant que ce pays n'a que huit mois de coup d'état et le coup d'état ne provient pas pas de gronde populaire le soulèvement non mais un groupe de mercenaires qui ont pris un président légitime en otage et en huit mois on voit un bateau militaire français qui vient se stationner dans les eaux maritimes la front vous savez la souverainité d'un pays c'est d'abord le contrôle de son territoire et les trois portes d'accès d'un pays c'est l'accès par la terre l'accès au ciel et l'accès à la mer c'est les trois portes de rentrer dans un pays souverain il n'y a pas d'autre porte et quand vous venez vous prenez vous rentrez dans un pays parce que le bâton là est inégalement en Guinée selon le droit international un contingent militaire ne peut pas venir se garer dans un pays instable parce que qui sait en Guinée l'objectif réel de ce bateau militaire en pleine guerre entre la Russie et l'Ikraine pour ceux qui lisent un peu sur la géopolitique Matisse l'avait dit il dit le problème guinéen c'est un problème géopolitique parce qu'il y a beaucoup de pays les pays occidentaux russiers la Chine voient la Guinée comme leur vache à lait c'est à dire ceux certains guinéens qui ne connaissent pas l'importance de notre pays notre pays la Guinée c'est comme une petite fille qui est vierge dans un quartier ou un village tous les hommes courent derrière lui depuis 58 la France veut mettre la main sur la Guinée et Mamadi est leur porte d'entrée nous allons revenir peut-être dans une autre vidéo mais je vais vous parler la raison pour ceux qui ne sont pas encore convaincus il y a l'article du courrier diplomatique c'est un journal français un journal international qui citait c'était le 7 septembre 2021 il disait les dessous du coup d'état en Guinée Mamadi Dunguya en mars déjà a été reçu par un groupe d'officiers français au KDFC c'est à dire au ministère des affaires des affaires extérieures Mamadi a été reçu par ceux-ci ceux qui sont dit ils disent que c'est là-bas que l'idée du coup d'état même qui existait avant a été fomentée Mamadi à son retour en Guinée en mars il a été convoqué par le ministre Mohamed Jani parce qu'entre temps vous savez il y a des services contre-espionnage même dans un même pays il y a des doubles espions c'est à dire ils travaillent pour leur pays mais ils travaillent pour d'autres aussi la Guinée a été informée Alpha a été mis au courant Mamadi a été interrogé en le demandant parce qu'à son retour de la France il n'a pas fait le compte-rendu sur cette rencontre et tenez-vous bien Idi Amin était en vacances en France à l'époque Idi Amin faisait partie du groupe qui ont rencontré ses officiers lorsqu'on a demandé à Mamadi Mamadi dit il a nié d'abord après on l'a fait sortir les preuves c'est à dire les photos les audios et tout ce qui a été dit maintenant il dit non c'était les amis un ami m'a présenté c'est à dire les Banivers mais vous savez on dit souvent on n'est trahi que par les siens Alpha avait tellement confiance à ce jeune homme ce monstre il avait tellement confiance rien au monde qui pouvait faire qu'Alpha c'est la seule personne si vous remarquez qu'Alpha publiquement devant le monde d'entier il a Alpha même son fils il ne félicite pas c'est un caractère d'un ancien qui veut toujours la perfection mais seul Mamadi publiquement Alpha se glorifiait de Mamadi il a même dit à notre soeur journaliste il a dit mais beaucoup de jeunes filles veulent se marier mais tenez-vous bien il est déjà marié les vidéos existent partout donc cet amour paternel que ce vieux avait pour ce bonhomme a fait que tout ce qu'on disait sur Mamadi Alpha ne considère pas une fois lorsque le contingent militaire guinéen qui est au Mali au nord de Mali ce groupe là on leur change chaque fois il y a parmi certains éléments qui sont rencontrés dans un restaurant en ville ils étaient là ils discutaient Mamadi était là ils disaient mais vous vous êtes vous rien vous êtes là-bas moi je parce que c'est mégalomanie bon ça ça se comprend un coup d'oeil à mes oncles Malinka Mori c'est dans le sang à Cancan vous savez Mamadi à ce disons il a ce complexe iné congénital il dit vous ne servez à rien là-bas nous nous sommes aguerris pour les luttes contre terroristes donc il se flattait une fois aussi dans un supermarché une superesse il a jeté un vin il a pris le vin il a regardé comme ça il dit mais tout est foutu dans ce pays là même ce vin ce n'est pas de la bonne qualité vous savez dans tous les pays du monde tous ceux qui sont à la tête des groupements ou des contingents militaires ils sont surveillés à leur insu c'est le rôle de surveillance c'est-à-dire de la direction nationale de surveillance du territoire c'est de filer il y a des gens même un vendeur comme ça il écoute quelque chose là il y a ce qu'on appelle les indicateurs c'est-à-dire il y a quelqu'un qui peut dire les propos de tel et qu'en parlant il prend soit la voix ou la photo ça fait partir du service c'est le béat du service d'espionnage dans un pays ça c'est connu de tout le monde donc Mamadi a été même fois même lorsqu'il a dit que quel que soit le temps avant que je meure il faut que je sois président de ce pays même pour un jour mais il a répété même en 2018 hors d'un séminaire en France la vidéo existe en disant qu'en Afrique on ne donne pas les munitions aux militaires pour les entraînements parce qu'on a peur qu'il ne fasse un coup d'état voyez-vous parce que les déclarations ce qui est caché derrière c'est ce que les servis s'écrèchent pour couraborer les faits donc il y avait trop de faits sur Mamadi mais le président ne voulait pas parce que avec le temps il a compris qu'en Guinée on est très méchant entre nous malgré que le cas de Mamadi est embriomatique aujourd'hui mais en Guinée pour réussir il faut détruire l'autre en Guinée la carrière des gens se font sur la destruction des autres mais savez-vous quand vous détruisez quelqu'un par le mensonge à votre tour vous serez détruit par la vérité et c'est cette vérité qui se passe aujourd'hui lorsqu'on a fait voir ces militaires ces mercenaires américains à Bambéto le 6 l'ambassadeur américain à l'époque est sorti dans les radios en disant que ceux-ci étaient venus garder l'ambassade et pourtant le gardiennage de l'ambassade est assuré par une sécurité il y a même un délégué du CAI qui vient parce que le service secret américain dans toutes les ambassades ils ont des représentants quand il vient il vient avec son personnel et il recrute certains qui vont former qui sont destinés à la sécurité parce que l'ambassade des Etats-Unis dans un pays c'est les Etats-Unis qui est implanté ça appartient aux américains ça n'appartient pas au pays une fois que l'ambassade c'est la propriété du pays étranger dans un pays autre donc leur ambassade à Conakry là-bas c'est l'Amérique c'est les lois américaines qui existent sur ce petit territoire donc lorsqu'il a dit ça c'était ridicule mais c'était une forme de de manipulation et deux semaines après New York Times a publié un article il dit effectivement certains américains c'était même pas les instituts parce qu'on dit que c'était les instructeurs et tout ça mais c'était les gens qui étaient les mercenaires ils étaient venus pour ça qui faisaient effectivement partie du groupe qui attaquait la présidence l'article existe sur Google il y a même les vidéos qui sont inscrites dessus vous savez derrière tout ça qu'est-ce qui se cache derrière c'est le problème de drogue Mamadi est le parrain le vrai nom de Mamadi parmi son groupe restreint on appelle le parrain O ceux qui remarquent qu'il y a eu une de ces photos là où c'était écrit ici parrain lui-même il se faisait par l'appeler parrain Idi Amin Mamadi Bala Samura Amara lui depuis son père son père a été arrêté par Dadis mis en prison pour le problème de drogue Amara est né par un géniteur qui est vendeur de drogue donc c'est tout à fait normal qu'Amara soit un vendeur de drogue c'est un dealer il n'a connu que ça comme éducation comment gagner sa fille donc ceci Alpha avait appelé avant son voyage sur Turquie lorsqu'il a eu toutes les preuves possibles sur ce réseau des hauts officiers guinéens y compris l'ex-chef d'état mazor de l'armée comment il s'appelle Namuri Traori y compris le général Baldé de la gendarmerie nationale ils étaient tous plongés dedans Alpha a appelé tous au Gota de aux officiers y avait même bafouillé les comment s'appelle les kegros ou celui de la police judiciaire j'ai oublié son nom mais ceux-ci n'étaient pas impliqués mais ils faisaient partie tous Alpha leurs affaires il dit j'ai des informations sûres et crédibles qu'entre vous ici certains sont dans l'affaire de drogue non seulement ils recyclent les drogues qui ont été saisies et stockées ils revendent mais aussi ils facilitent les vendeurs de drogue à déverser leurs drogues sur le territoire guiléen il dit j'ai tout ce qu'il faut il dit mais à mon retour de Turquie je vais mettre les choses éclaires parce que je vous ai dit répéter vous mettre dans toutes les conditions de ne pas rentrer dans ces sales affaires il dit parce que vous représentez d'image du pays quand on dit qu'un chef d'état mazor d'un pays est impliqué dans l'affaire de drogue c'est toute la machine militaire de ce pays qui est indexé donc Alpha a mis 4 sur le table depuis ce jour là ces gens là ne dorment pas c'est ainsi que Mamadi a fait le compte rendu à Idi Amin Idi Amin l'a dit bon écoute tu n'as que deux choix soit tu meurs en prison tu laisses tes enfants comme orphelins ils ne vont plus te voir ou tu fais un coup d'état tu renverses Alpha comme c'est là que Idi Amin a dit à Doumbou donc ce coup d'état là ce n'est ni pour le bonheur des Guinéens ni pour le peuple guinéen ni pour le troisième mandat qu'on nous vendait encore moins ni pour le mandat ceux qui disent que le pouvoir a quitté la chambre c'est venu au salon très chers parents laissez moi vous dire que c'est du mensonge vous avez tous écouté la vidéo d'Alpha Condé qu'est-ce que lui disait le jeune frère d'Obolab Appa qui est actuellement l'un des grands défenseurs du CNE il demandait à Alpha mais il semblerait que le pays est difficile tout est dur Alpha lui dit mais au Sénégal ce n'est pas dur là-bas en Côte d'Ivoire est-ce que la Guinée était dure autant d'Alpha Condé que maintenant à vous les amis dites-moi est-ce que la Guinée d'Alpha Condé n'était pas meilleure que la Guinée de Mamadi Doumbouya aujourd'hui dites-moi parce qu'avec Mamadi Doumbouya tout est catastrophique la rupture d'approvisionnement des stations catastrophique le périlinage catastrophique les examens des enfants catastrophiques le droit la civique catastrophique l'économie catastrophique l'insalubrité catastrophique je vais citer ça jusque demain ça ne finit pas mais vous-même vous pouvez constater vous pouvez ajouter le secteur qui est aussi catastrophique de votre nouveau même le Guinéen aujourd'hui vit dans un état catastrophique donc revenons sur ça lorsque Idi Amin a dit à Mamadi tu n'as que deux choix soit tu abandonnes tu vas en prison et tes enfants deviennent en filet ou tu fais un coup d'état Mamadi purieux il s'est dit bon mais il faut que j'ai des d'abord des appuis parce que ce n'est pas facile et puis le président m'aime beaucoup je ne peux pas faire avec mais tu sais Mamadi c'est déjà rémotif et puis quand il est dans son monde extra c'est-à-dire dans la drogue tout le monde peut le manipuler tu le dis n'importe quoi c'est ainsi qu'il a commencé Namuri rêvait mais Namuri ne savait pas comment faire les générales baldes Mamadi leur a contacté il dit bon voilà c'est ce que je voulais faire ceux-ci l'ont dit bon écoute nous on ne peut pas t'accompagner en le faisant parce que non seulement l'armée ne va pas nous accompagner il dit parce qu'on connaît la mentalité mais on va te faciliter c'est-à-dire on va dire à nos hommes de ne pas bouger parce que imaginez-vous vous savez le camp de la chambre amérienne nationale la direction c'est à 150 mètres de palais écouturien mais aucun gendarme n'a bougé ce jour et plus de 80% de ces gendarmes là vivent là-bas c'est pas dire ils sont ailleurs mais aucun gendarme n'est venu le feu là même celui qui est en banlieue attendait les coups de feu et ça a commencé le 5 à 3 heures du matin donc eux ne peuvent pas dire qu'ils n'ont rien entendu et le commandant baldes était là il le savait mais il avait donné consigne à tout le monde deux semaines avant que personne ne sorte il a consigné les armes des gendarmes savez-vous quand ça mourit à 650 mètres de palais écouturien quand ça mourit c'est le deuxième camp militaire guiné c'est là-bas où se trouve pour ceux qui disent l'intelligents de l'armée guinéenne c'est où quand ça mourit c'est en ville c'est en calum et personne n'a bougé quand Alpha Yaya qui voulait venir Namuri leur a dit non ne venez pas parce que le groupe des forces spéciales ils sont venus pour protéger le procès mais c'était faux jusqu'au matin à 10h Mamadi était en déroute il était même à l'hôtel Calum donc en face du palais là c'est autour et il était prêt pour aller à l'ambassade de France qui était à côté et les français l'ambassadeur était au courant mais qu'est-ce qu'il a fait aussi Namuri a dit aux gens non ne bougez pas tout est sous contrôle ils sont venus pour protéger le président c'est le groupe des forces spéciales de Mamadi donc de vous inquiéter c'est comme ça qu'on a dit on a vu mon cher ami c'est le camarade qui était sager des informations je sais il a dit publiquement il dit que lui-même il a appelé les militaires de baisser les armes pourquoi on ne sait pas un civil qui appelle les militaires de baisser les armes on se pose la question donc jusqu'à 11h et 12h c'est par après parce que la présidence même était infiltrée la veille déjà le samedi on a remplacé la garde présidentielle parce que dans le palais présidentiel par jour il y a plus de 100 ou 200 gardes qui surveillent tout le palais et la stratégie c'est quoi on donne on appelle ça 4 mètres le stratégiste c'est à dire à chaque 4 mètres il y a un militaire qui est responsable de ce périmètre tout ce qui se passe sur ce périmètre c'est lui qui est responsable les caméras aussi donc chacun a son poste mais le samedi le président ne peut pas tout ça la contrôler il y a un responsable pour les militaires c'est à dire les gardes rapprochés de la présidence qui contrôlent tout ça qui est sargé de voir si chacun est à son poste et tout ça ce jour là ce dernier a été appelé par Namori à un certain moment de venir discuter avec lui parce qu'il voulait échanger certaines sources pour voir parce que tout ce qui est garde présidentielle vous savez dans l'armée ils se connaissent tous ces pays il y a ce cet instinct je dirais ce respect d'hierarchie est igné au Guinéen dire que c'est mon chef hirarchique même s'il me donne certains ordres qui dépassent ses prologatifs parce que c'est mon chef un jour j'aurai des problèmes peut-être c'est lui qui va m'aider ou bien grâce à lui il peut m'appuyer il y a ça qui est psychologique ce monsieur Bangura que Mamadi a tué il a éliminé parce qu'il connaissait beaucoup Namori l'a appelé au téléphone il est venu ils ont discuté mais c'était le temps que les alias remplacent les titulaires ceux qui devraient garder là-bas ce jour parce qu'alias sont eux qui sont venus remplacer changer les gardes titulaires par les éléments des forces spéciales et parmi ces éléments là qui étaient au palais ce jour il y avait des Léonais des Bissau-Guinéens les Sénégalais les Français les Américains ils étaient les photos existent les images sont là tout est là c'est commun pour tout ce qui veut les preuves ça c'est à la portée de tout le monde vous savez les premiers mois les gens se camponnaient le troisième mandat parce que c'était 20 ans on pouvait justifier ça à l'extérieur mais aujourd'hui tout le monde s'est rendu compte ce qui se passe réellement donc bref c'est lorsque ce responsable j'ai oublié son nom un Bangura qui a été tué est venu voir Namuri c'est à son absence qu'alias a changé certains éléments de garde donc il a remplacé ça par ceux qui ont fait le coup d'état il y a même un jeune qui fait partie des gardes rapprochés du président Alpha Kondi ce jour-là qui a été blessé il dit mais j'ai pas compris les caméras sont là nous voyons tous les mouvements il dit en tout cas dans mon précaré c'est à dire son poste de travail il dit je n'ai vu aucun il dit mais à l'étage lorsque parce que lui il est au rez-de-sous s'il faut passer par là-bas c'est à dire il y a au moins cinq à six chaque point pour atteindre la chambre accouchée du président c'est l'élu tellement sécurisé mais il dit je ne comprends pas c'est en gros que quelqu'un est descendu avec les fusils des pistolets silencieux là qu'il a tiré sur mon pied bon j'ai fait un peu de mort là ils croyaient que j'étais complètement fini il dit je leur ai vu ils descendaient avec le président qui est un groupe que lorsqu'ils sont arrivés au rez-de-soussi qu'ils ont appelé un groupe c'est à dire c'était Mamadi qu'ils ont dit pareil le collier est prêt on a le collier avec nous ils parlaient du président mais savez-vous lorsqu'on a arrêté le président on l'a minoté mais l'image là existe ils ne font pas voir ça publiquement mais ils ont monété Alpha Condé ils ont pris le photo c'est à dire certains me trouvent tellement fâchés parce que je connais certaines vérités que je ne vais pas mettre pour le moment sur place mais je vous jure aujourd'hui par mes mains si je pouvais le faire Mamadi je vais l'égorger parce que je sais ce qui s'est passé et ce qui est derrière ça surtout la raison au-delà jusqu'à non je préfère ne pas trop parler de ça donc qu'ils ont dit que ce groupe est venu Mamadi était juste à l'hôtel Caloum en face qu'il est venu avec quatre autres il y avait deux Israéliens un Français et tout ça parce qu'eux ils étaient venus pour le coffre fort vous savez le coffre fort à la présidence c'est pour garder les documents top secrets du président pour ceux qui se remontent l'idée le jour le 5 septembre même la nuit il y a la vidéo qui circulait les enfants se battaient dans la cour du palais pour ouvrir un coffre fort en pensant qu'il y a l'argent dedans la vidéo était passée c'est sur le Facebook j'ai pas eu quand même le réflexe de la résister mais je vais le chercher c'est ce coffre fort là où se trouvaient tous les documents et le CD de ce qu'on appelle les rélevés topographiques à quelques millions près de toutes les richesses minières de la Guinée et les clauses de contrat entre la Guinée et l'escroc israélien Denis Sremer qui avait escroqué Simandou le bloc 1 le bloc 2 c'est les documents top secrets et autres documents d'état qui se trouvaient dans ce coffre fort et ces gens là c'est ça qui leur intéressait mais ils ont oublié un petit détail ça je vais vous dire donc ce coffre fort il fallait l'ouvrir Alpha seul à le code pour ceux qui se rappellent une conférence de presse peut-être c'était passé inaperçu à la présidence Alpha Pondé en parlant aux journalistes il a fait montrer une carte il dit vous savez actuellement nos ressources minières il y a beaucoup qu'on ne sait pas la qualité ni la quantité il dit quand les gens viennent parce que quand on donne les permis d'exploration c'est la société les blancs ils vont ils disent bon nous on a trouvé de l'or mais la qualité n'est pas bonne ou bien la superficie n'est pas bonne parce que c'est comme si tu disais à quelqu'un qui vient acheter ta marchandise que c'est lui qui va définir la qualité de ta marchandise que tu dois le vendre il peut dire que c'est pas une bonne qualité parce que c'est lui qui veut acheter mais il sait conscienteusement que cette marchandise l'est bonne donc c'est ça qui se faisait avec les richesses depuis la mort c'était cette bagage qui était bien organisée par nos ministres corrompus là les hauts cadres donc les sociétés minières sont eux qui avaient le contrôle tu viens tu vas chercher tu dis bon moi j'ai trouvé telle quantité même si la quantité qui est là dépasse mais c'est ce document là c'est comme ça que la guinéité Alpha dit on va mettre fin à ça maintenant on a créé une société nationale pour la prospection minière donc ceux-ci ont travaillé avec un groupe d'américains les russes et les chinois ils ont fait des rélevés qui a prouvé que la guiné il y a ce qu'on appelle les terres rares le colban qui est actuellement recherché au Congo et qui nous permet de parler dans les téléphones ou dans les ordinateurs qui rentrent dans la fabrication de l'électronique c'est la première matière première aujourd'hui qui est recherchée partout au monde ils ont trouvé qu'à Farana il y a une quantité considérable Farana Siguiri et Kisidougou donc tout c'est rélevé et d'autres choses parce que ce que les gens doivent comprendre en Guinée on n'a même pas prospecté d'abord les 20% de nos recherches minières on ne connaît pas c'est comme un pays inconnu sur le plan minière on n'a pas ça les occidentaux certains les français colons français eux ils ont des documents mais qu'ils ne veulent pas nous rendre c'est comme au Mali si tu vois qu'au nord du Mali la France vous dit un peu les Maliens ne savaient pas quelle richesse ils avaient au nord du Mali mais les français savaient c'est pourquoi ils ont fomenté maintenir les guiades là-bas c'est fait sciemment donc bref ceux-ci ont pris ces documents parce que comme ils n'ont pas reçu les codes avec Alpha parce qu'Alpha a dit non tuer moi mais je ne donne pas ce code et d'ailleurs c'est l'une des raisons qui explique aussi qu'ils sont dit on ne peut pas le tuer à l'heure là parce qu'il a tout le secret du pays même les transactions financières aujourd'hui tout ce qui se passe là ce n'est que le fumer la Guinée sur le plan international on n'a pas accès à nos comptes c'est pourquoi les ambassades ne fonctionnent plus on ne peut pas donner c'est-à-dire cet état illégitime n'a pas ce qu'on appelle le nerf de la guerre l'argent vous savez ce monde là ça fonctionne comme ça un état pour le faire fonctionner par jour c'est les centaines de milliards donc bref ces messieurs là ils ont dynamité et le coffre fort ils l'ont ouvert ils ont pris les documents les cd ils ont c'est semblant de le fermer et les jeter dans la cour pour que les badeaux s'occupent après quoi c'est parce que c'est pour prouver la justification après dire que non il y a eu pillage au palais c'est la population qui a pris non c'est eux d'abord qui ont opéré ils ont pris tous ces documents qu'ils voulaient après ce coffre fort vite ils ont mis un peu d'argent dedans et puis j'étais dans la cour et c'est ce coffre fort que vous avez vu les jeunes de Caloum qui se battaient la vidéo est passée sur Facebook pour ceux qui se rappellent c'était la nuit c'était la nuit du 5 septembre non le matin la nuit du 6 septembre du moins si j'ai bon mais la vidéo est dit c'est sur Facebook qu'on peut retrouver donc ils ont repris ça et ces messieurs n'ont pas dormi à Conatrice ces jours c'est les Israéliens ils sont partis en Sierra Leone et le lendemain ils ont pris l'avion ils sont partis c'est les gens qui étaient venus de Mossad c'est-à-dire le service secret israélien ils sont venus avec le groupe de l'équipe nationale je crois c'est les Elbes du Maroc si ceux qui se rappellent le c'était le 5 septembre ou le 6 le soir le Maroc devrait faire un match en Guinée et ce match a été annulé annulé et ces gens-là ces Israéliens-là ils étaient 8 à 10 comme ça ils sont venus avec l'équipe nationale marocaine en disant que c'était les assistants techniques parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en groupe comme ça on allait sur sonne donc ils sont venus avec ce groupe et ils habitaient à l'hôtel Calum et ceux qui observaient bien ce jour de 5 septembre toutes les lignes téléphoniques la communication téléphonique dans la zone de Calum étaient brouillées c'est ces gens-là qui ont fait Alpha Condé avec trop d'harcèlement parce que son téléphone était accessible par tout le monde ceux qui connaissent tout le monde pouvaient appeler Alpha mais ils ont créé avec les groupes de la mine ils ont créé il y a une application tu peux enregistrer les appels de voix des personnes plus de 100 millions de fois et tu engages ça peut arriver même à votre téléphone à chaque 2 minutes on vous appelle sur votre ligne mais c'est les robots que les amis Gracie avaient fait ça le président trouvait que son numéro était trop appelé par les gens il a changé son numéro et cet intervalle de temps de changement de son numéro ça a fait que ceux qui pouvaient informer effectivement le président n'avaient plus accès au président mais le 5 septembre déjà lorsque Alpha a soupçonné avant même l'attaque la nuit il a appelé Denis Sassoungesso au Congo il dit voilà mon ami j'ai tel problème je sais qu'il y a quelque chose qui doit se passer incessamment au palais présidentiel il dit j'ai eu des soupçons et puis Alpha a appelé Denis Denis a dit est-ce que tu peux retarder jusqu'à 4 heures du temps parce qu'il avait mis les migs qui devraient venir à Konakry c'est-à-dire c'était tout cassé c'est durant cet intervalle de 4 heures de temps que Mamadi a publié la première photo d'Alpha Kondi qu'il a arrêté donc c'est ce qui a fait que les migs étaient déjà prêts mais comme le fait était accompli ils appellent ça dans leur terme militaire la stratégie 3.0 c'est-à-dire avec les images chocs tu anéantis l'intention de ton adversaire c'est comme ça que Mamadi ça veut dire Mamadi n'a pas agi parce que lui il n'est pas intelligent pour faire ça mais c'est les mercenaires français américains et tout ça qui ont inculté ça qui ont l'obligé à faire ça son passage maintenant sur Bambéto parce que Mamadi l'a envoyé la vidéo qu'on a vue avec Michel là-bas à son qui j'ai de palais du peuple c'est de là-bas qu'il a pris après qu'Alpha a dit non moi je suis président élu du peuple de Guinée je n'ai pas reconnu je ne suis pas encore l'ancien président je suis élu par le peuple excusez-moi Mamadi pour légitimer celle de là-bas qu'ils ont pris Alpha pour l'envoyer à la RGG de Coloma pour le dire de lire publiquement sa démission Alpha leur a dit tuer moi mais je ne lirai pas la démission il dit je suis élu par le peuple je préfère mourir les fusils étaient là si vous avez remarqué ce jour le monsieur le commissaire quelqu'un qu'on avait mis en prison avec les Ali Allah lorsqu'il lisait ce communiqué les trois garde-corps qui sont derrière lui sont les blancs je vais publier la photo là sur ma page pour ceux qui veulent je vais mettre aussi la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu ou pour ceux qui veulent se rappeler des mercenaires américains qui étaient à Bambéto et c'est ainsi qu'ils ont pris Alpha Coloma parce qu'il avait refusé de lire publiquement la démission que Mamadi l'a pris Mamadi était on a même vu il était à Coloma et dans le cortège qu'on a accompagné Alpha en le faisant passer sur Bambéto parce qu'avant le passage de Bambéto ils sont partis chercher les jeunes dire il faut l'insulter ils voulaient même le donner ou l'insage c'est comme ça qu'on a ouvert le vitre l'objectif c'était ça bon le jeune drogué Michel Michel Lama ou quoi qui conduisait tout ça lui il était là mais même lui il était manipulé à son insu même c'est les enfants tellement depuis à l'homme on leur a tellement manipulé en leur disant que c'est Alpha qui fait que Dadis ne rentre pas parce que pour certains jeunes de la forêt et tout ça le malheur de Dadis c'est Alpha mais ceux qui ne comprennent pas Dadis était venu en décembre non il a fait combien de jours en décembre même le 31 décembre il n'a pas passé en décembre Dadis est venu Sekouba est venu mais ceux qu'ils ont observé et ceux qu'ils ont vu ils ont dit mieux vaut qu'on parte parce que ce que les gens ne comprennent pas Idi Amin Amara Bala Samoura et Dadis et Sekouba c'est les chiens et les chats c'est les gens qui peuvent se manger cru c'est le groupe de Dadis qui ont mis le père d'Amara en prison parce que le père d'Amara c'est un grand guideur il était dans la drogue jusqu'au cou c'est les Dadis les Kégoros qui ont décelé ce réseau du père de Fou les Idi Amin qui étaient tellement gonflés ils se faisaient dire partout que c'est lui qui devrait être ministre des affaires étrangères de Dadis et par après il voulait même être le président du CNT ce qui se rappelle lorsqu'on a imposé Moussa Keta ou Kiketa c'était à cause des sorties manipulées pour Moussa Djawara que Idi Amin donnait l'argent vous savez lui c'est le nègre des gens qui est là pour écrire n'importe quoi c'est un repris de justice qui était je crois à un certain moment au GP quelqu'un nous était dans le même forum au début dans les temps mais comme tout bon jeune guinéen faire sa carrière il faut faire du cocot de l'hypocrisie donc lui il avait écrit un article en disant que que c'est la sommettie qui diaminait la sommettie de l'intelligentsia dans l'armée qu'il est sortant de l'école militaire de Saint-Cyr en France cela dit il a fait tellement de démagogie Dadis même a parlé de ça il dit ce qu'il dit là c'est faux il dit l'ex-gouverneur de Bokeh qui a été au temps de Dadis ministre de la justice il dit lui il est sorti de cette école il dit mais il n'a jamais fait l'école là ok il a fait une formation en France il y a plus de 10 écoles militaires en France chaque garnison chaque ville en France il y a des garnisons militaires ils ont une formation de base mais en Guinée tu sais il y a c'est l'intellectuel guinéen même se prépare pour être hépaté en Guinée il suffit de dire j'étais aux Etats-Unis mais tu sais moi j'ai fait l'université Ravard comme dit Ousmane Krabat tout le monde a dit ah oui c'est vrai il était mais il ne savait même pas qu'est-ce qu'il faisait aux Etats-Unis l'université Ravard les cours les séminaires s'achètent c'est comme les nappes de Québec tu peux acheter pour un cours pour trois semaines quatre semaines c'est comme ça à Var ou à la Sorbonne on te donne une attestation mais cela ne veut pas dire que tu es sortant de telle ou telle université mais en Guinée même si tu viens participer à un séminaire on en fait ça un diplôme académique le diplôme académique c'est à partir de deux ans deux, quatre, cinq ans voilà mais six mois de formation de ségrés attestation ce n'est pas un diplôme et puis faire une école une université ne fait pas de toi compétent ou intelligent l'école l'université c'est une carte de visite le diplôme n'est qu'une préjonction de compétence mais ce n'est pas la compétence tu peux faire la plus grande université du monde tu peux être incompétent dans ce que tu fais mais nous aimons trop en Guinée c'est pourquoi des fois j'ai pitié pas seulement nos parents en alphabète mais ces sobdos intellectuels guinéens parce que c'est tellement facile d'hépater un intellectuel guinéen j'ai eu des amis ici qui étaient venus pour un stage à l'INA et tout ça j'ai un ami libanais qui a une boutique en face juste et il vend quelques trucs de téléphone là les gâchettes ou les trous mais quand mes parents guinéens là venaient là-bas tout ce qu'ils voient ils sont étonnés c'est comme s'ils n'ont jamais vu dans leur vie ils demandent ils disent moi je suis directeur général par ci je suis un ancien ministre le gars un jour il m'a dit il dit mais la mine je ne comprends pas mais tes parents là quand ils viennent ici même s'ils voient cette petite caméra là mais ils sont tellement ébannis étonnés et puis il m'a dit après qu'il était directeur général j'ai dit monsieur tu sais mon ami les gens sont naturellement gawas c'est à dire c'est les gens sinon la technologie même avec ton téléphone tu peux fouiller les marques qui existent il ne s'agit pas de dire j'ai vu l'occident mais le guinéen il est baillé en face à tout il est facilement impressionnable on peut l'impressionner par le faux et c'est ça qui existe c'est ça c'est ça c'est ça